bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du simracing les amis j'ai une grande annonce à vous faire j'avais quelques économies de crypto monnaie un petit pel et puis olive roi du bocal a cassé son assurance vie et nous avons décidé de nous associer pour racheter fanatech les gars nous venons de faire une offre d'achat à fanatech nous venons de racheter fanatech les amis et c'est pas beau ça voilà c'est parti quelques membres du discours font partie aussi du dispositif et donc nous nous sommes les nouveaux propriétaires de la marque fanatech c'est absolument incroyable mais c'est normal les gars avec l'action elle était tellement basse que c'était une occasion en or pour nous et donc c'est fait c'est une petite blague bien sûr que c'est faux ces corsaires les amis qui a racheté la marque fanatech ça y est maintenant les transactions vont se faire où il y en a un qui perd gros à mon avis il ya beaucoup de personnes qui ont beaucoup beaucoup qui ont perdu beaucoup beaucoup d'argent sur cette affaire puisque en général quand une action quand tu es en bourse et que ton action s'effondre ce que tu fais en général quand tu es un actionnaire tu attends qu'elle remonte souvent les gens il faut pas croire que tout le monde vend d'accord la plupart du temps les gens ils disent waouh je l'ai acheté à 7 euros elle est à 0,70 bah je vais attendre un peu on va voir ce qui va se passer et là bas elle va pas remonter l'action puisque quand dès qu'il ya une offre comme ça qui se fait hop tout est gelé puis on va voir en fonction des tractations qui vont se faire entre les banquiers c'est des histoires de gros sous les amis et donc il ya des gens qui vont perdre beaucoup d'argent parce que s'ils ont acheté l'action assez haute et ben là forcément ils vont être un peu dans la panade il faut attendre de voir un petit peu quels vont être les détails de cette de ce montage financier entre corsaire et fanatech pour comprendre vraiment ce qui va se passer derrière mais en tout cas enfin pour ceux qui étaient actionnaires thomas hyper gros parce qu'il perd à la fois son entreprise son travail je sais pas s'il va rester quand corsaire sera à la tête je sais pas si jusqu'à maintenant il avait été réorienté vers la partie gestion de produits etc mais mais il était plus forcément le patron dans sa structure mais là avec corsaire au dessus je suis pas sûr qu'ils restent dans la structure dans l'entreprise en tant que responsable de je ne sais quoi il va à mon avis va se barrer donc il perd à la fois son travail il perd son entreprise et il perd en même temps beaucoup d'argent le triptyque qu'il faut jamais avoir les amis quand vous êtes chef d'entreprise c'est souvent parfois ce qui vous pend un petit peu on est même sur une pm et ça se voit énormément les gars ça se voit énormément des gens qui perdent leur entreprise parce qu'il ya une offre d'achat un peu agressive qui est lié au fait que ta boîte elle perd un petit peu de sa croissance elle perd la dette de fanatech les gars 70 millions d'euros comment vous voulez faire vous êtes obligé à un moment donné de renégocier avec les banques de trouver une solution parce qu'avec une dette aussi importante ça devient très très compliqué alors moi je me mets à la place alors qu'est ce qui va se passer je me mets un peu à la place des des employés de fanatech quand vous avez une restructuration comme ça il ya toujours 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 une restructure une restructuration humaine derrière tout le temps c'est impossible de pas voir c'est impossible qu'il y en ait pas pour les membres pour les membres qui suivent mes vidéos sur le changement sur le comportement humain etc les gars c'est un changement de quoi la école de palo alto les amis ces changements de type un changement de type 2 et oui c'est un changement de type 2 en dehors du système on ne change plus le système on sort du truc corsaire arrive et boum boum tout est chamboulé on fait pas juste les modifications qu'avait proposé fanatech avec changement de ceo petite réorganisation à l'intérieur de l'entreprise là on change carrément tout on dit ok maintenant c'est corsaire qui prend les commandes et donc là à mon avis les changements vont être beaucoup plus important que des petits changements de à l'intérieur de l'entreprise alors qu'est ce qu'on fait quand on est employé dans ce cas de figure est ce qu'on est ce qu'on travaille très 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 bien pour montrer qu'on est un élément très important et incontournable et c'est bien de nous garder ou au contraire est ce qu'on se dit c'est foutu je vais me faire virer on baisse les bras et du coup on travaille un peu n'importe comment on est moins efficace on montre on démontre moins qu'on est quelqu'un de compétent et important pour l'entreprise et du coup ça part un peu en sucette qu'est ce qu'on fait dans ces cas là les gars franchement moi je me suis jamais retrouvé dans cette situation j'ai des gens qui se sont retrouvés dans ce genre de situation qui ont un petit peu galéré par rapport à la négociation de leur contrat faire des ruptures conventionnelles voilà vous rentrez dans vous rentrez dans ces tuyaux là les gars quand vous êtes dans cette situation là c'est ce qui se passe aujourd'hui il ya beaucoup beaucoup d'employés chez fanatech qui se demandent un petit peu ce qu'ils vont faire et à quelle sauce ils vont être mangés c'est pas un moment très sympathique c'est un moment très délicat pour eux et j'ai une pensée pour eux parce que c'est pas une période facile alors après il y en a peut-être beaucoup qui ont pris un petit peu de l'avance parce qu'ils ont anticipé le fait que ça pouvait arriver et peut-être qu'ils ont déjà quitté le navire en tout cas il va falloir qu'ils changent de navire et qu'ils aillent sur un navire pirate corsaire et oui il faut qu'ils changent de bateau il faut qu'ils changent de bateau il faut qu'ils soient capables de se remettre en question alors je pense pas que tout va exploser en vol carcères ils sont pas débiles il faut qu'ils gardent la marque il faut qu'ils gardent les produits voilà ça va pas être un truc de rien je vois des gens qui disent oui les produits vont augmenter les produits vont baisser bien les gars il va y avoir une phase d'observation d'adaptation qu'est ce qu'on fait au niveau de la gamme ils vont pas tout faire sauter en l'air comme ça du jour au lendemain corsaire c'est une boîte assez connue qui fait déjà du composant pc mon iq qui est dans ma machine c'est un corsaire le truc de voyez le d'ailleurs les gens qui disent que c'est un peu naze moi j'ai pas de souci avec je trouve qu'il fonctionne très bien mon corsaire iq là c'est le système de refroidissement sur mon pc franchement il fonctionne très bien alors ils fabriquent du matériel pc ils sont ils sont quand même dans le gaming ils sont dans le pc ils sont voilà c'est pas c'est pas des fabricants de je ne sais quoi de stabilisateurs de téléphone portable ou de ou de caméra comme moza les gars ils sont plus proches d'un d'un univers gaming que pouvait l'être moza et pour autant moza ça fonctionne très bien donc après c'est vraiment une question de d'humain une question de stratégie une question de ligne produit qui soit cohérente et je pense que corsaire sait faire ça à mon avis ça faire j'ai jamais eu à affronter le sav de corsaire moi j'ai jamais eu de souci pour l'instant avec des produits que j'aurais acheté chez corsaire donc je ne sais pas du tout comment se passe le sav chez corsaire mais là on sait qu'on part quand même de très très loin c'est à dire comment est ce qu'on peut faire pire que le sav de fanatec donc je pense que aujourd'hui corsaire va pouvoir remettre un petit peu sa compétence dans son sav au sein de ses structures déjà existantes pour dire bah nous voilà comment on fait voilà comment il faut faire je pense que ça peut améliorer les choses donc nous en tant que clients est ce que c'est positif ou est ce que c'est négatif l'arrivée de corsaire à la tête de fanatec je sais pas les gars ça dépend les mecs ça dépend en fait moi je me dis que j'espère que je vais recevoir mes commandes j'en ai reçu une j'ai reçu ma roue et le truc de module rallye ça y est je l'ai à la maison donc ça c'est fait j'ai pas encore installé je sais pas si ça fonctionne mais en tout cas je les ai il me manque le podium hub avec le qr métal et il me manque le fameux volant de bmw les gars le fameux volant de bmw est ce que je vais l'avoir un jour est ce que cette annonce va changer les choses à mon niveau et au niveau des gens qui ont commandé des produits chez fanatec et qui les ont toujours pas reçu on ne sait pas et ça dépend il ya un monsieur qui m'a mis un commentaire que j'ai lu il ya cinq minutes là il a mis à cinq minutes il a dû voir ma vidéo sur la logistique fanatec que j'ai fait il ya deux semaines il vient de me mettre un commentaire les gars il a acheté un frein à main qui était en stock chez fanatec il ya six mois je rigole je rigole mais monsieur franchement je suis désolé pour vous parce que je me mets à votre place mais c'est insupportable les gars le gars il a acheté un frein à main car qui au passage un frein à main de merde je te le dis c'est de la merde je te le dis voilà j'ai pas peur de te le dire c'est vrai il sert à rien ce frein à main moi je j'aurais été toi j'aurais acheté le sim lab que j'ai qui est très bien lui il a acheté le frein à main de fanatec et il l'attend depuis six mois le produit était en stock il relance fanatec il envoie des mails pas réponse il a été débité non mais vous vous rendez compte vous vous rendez compte du truc donc moi je dis il n'y a jamais de fumée sans feu aujourd'hui fanatec paye le prix de son comportement de de comment ils ont fonctionné avec les clients et un moment donné bah tu payes le prix voilà la responsabilité ne se déplace jamais sans son mari son compagnon qui s'appelle le prix à payer à partir du moment où tu fais des choses un peu dans l'irresponsabilité ouais c'est pas grave le mec il acheté un frein à main il ya six mois on lui répond même pas on n'en a rien à péter on s'en fout il a qu'à attendre encore un peu six mois les mecs six mois on parle pas de six semaines six mois mais moi je me plains alors que j'ai commandé mon produit il ya trois semaines quoi alors le le fameux volant gt3 de bmw je l'ai commandé le 13 avril parce que j'avais vu qu'il y avait une précommande avec une disponibilité le 18 avril ils m'ont répondu le 18 avril en disant ben non finalement le produit n'est pas dispo le 18 avril il sera disponible que le 2 mai et le 2 mai ils m'ont répondu ben non le produit n'est pas disponible de mail sera disponible que le 17 mai donc j'attends les gars j'attends nous sommes le 9 ou le 10 mai le 17 mai et bien je vais voir s'ils vont pas m'envoyer un mail pour me dire ben écoute on est désolé mais le produit n'est pas disponible le 17 mai sera disponible le 11 juin voilà voilà comment fonctionne fanatech donc après il s'étonne en même temps mais comment ça se fait que notre action à la dévisser comment ça se fait que les clients ils sont pas contents et qui nous donne des mauvais avis mais c'est bizarre quand même pourquoi les clients ils annulent les commandes ben mon ami à un moment donné tu arrêtes de faire de la merde et puis tout va bien tout va bien se passer voilà si tu commences à faire n'importe quoi un moment donné le bâton et ben il revient il te met un gros coup derrière les oreilles et puis après tu es calmé donc voilà aujourd'hui je me mets à la place du patron de fanatech c'est malheureux pour lui parce que là il perd un peu tout mais les actionnaires aussi qui étaient là au début les actionnaires majoritaires je pense qu'ils vont perdre pas mal de pognon mais voilà les gars à un moment donné essayer de faire les choses correctement et tout va bien se passer le plus compliqué pour moi et le plus dur c'est pour le personnel le personnel de l'entreprise qui peut être au sein de l'entreprise moi je me souviens c'était un peu mon cas quand j'étais collaborateur je voyais bien ce que faisait ma direction au niveau des choix stratégiques et de comment ils se comportaient moi ça me rendait dingue je disais mais qu'est ce qu'ils font c'est n'importe quoi c'est de la merde et je pense que chez fanatech c'est exactement ce qui se passe vous devez avoir des collaborateurs qui disent mais c'est quoi ça moi j'ai c'est pas normal de pas répondre aux clients mais oui mais je peux pas le changer ça je suis je suis vous savez les donneurs d'alerte là les lanceurs d'alerte mais je peux pas je peux rien faire puisque si mon chef mon manager au dessus de moi aussi l'entreprise et me dit bah non tu réponds pas machin tu réponds comme ça tu réponds avec une ya tu réponds avec des messages non personnalisés mais pré enregistré bah le gars il est là il subit il subit et ça c'est un truc très important à bien retenir les gars quand vous êtes dans une entreprise si elle ne va pas dans le sens de vos valeurs par exemple vous avez une valeur fondamentale chez vous qui est la justice et vous êtes dans une entreprise qui escroque les clients qui vous demandent de faire des choses qui vont dans le sens de l'escroquerie des clients en leur mentant et bien à ce moment là vous vous retrouvez en dissonance avec vos valeurs et à ce pas à partir de là vous ça vous ouvre la porte au mal être dans l'entreprise la qualité de vie dans les entreprises elle s'effondre et vous pouvez vous retrouver en épuisement professionnel parce qu'il y aura une dissonance entre vos valeurs profondes et les valeurs de l'entreprise alors fanatech n'en est pas là je pense pas que fanatech ce soit une logique d'escroquer les clients mais il y a une logique dans certaines entreprises vous savez qu'ils vont ouvrir la boîte ils vont vendre des cuisines machin à des petits pépés des petites mémés ils vont les arnaquer puis après ils ferment la boîte il a ce type de choses quand vous travaillez dans ce type d'entreprise si ça correspond pas à vos valeurs vous êtes cuit alors après il ya des gens ils en ont à péter puisque c'est les entreprises arrivent quand même à recruter les collaborateurs mais parce que vous pouvez être un collaborateur qui dit mais moi j'en ai rien à péter moi tout ce que je sais gagner de l'argent la petite mémé le petit pépé je m'en cogne puis je fais mon business une fois que j'ai fait mon business après je passe à autre chose mais ça c'est une question de valeur les amis soit vous avez une valeur justice et droiture respect de l'autre et tout ce que vous voulez soit vous n'avez pas ces valeurs là et à ce moment là bah vous allez accepter ce type de poste voilà les amis fanatec corsaire oh là là quel 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 belle honnêtement c'était sûr je l'avais dit sur la vidéo j'ai j'ai dit les gars une action qui passe de 7 euros à 0,70 centimes franchement vous avez tous les gars autour qui font eh Gérard viens voir là il n'y a pas un truc à faire là et oui moi je me suis dit vous savez ce que je me suis dit je me suis dit cocotte à racheterkop pour acheter fanatec je pense que ça s'est pas fait parce que il voulait pas les banquiers ou je sais pas il s'est passé un truc qui a dû bloquer on ne sait pas ce qui s'est passé là derrière pendant des deux mois qui viennent de s'écouler au niveau de qui va racheter fanatec je pense qu'il ya des grosses boîtes de jeux vidéo voir des concurrents du simracing à fanatec qui ont dû être là autour comme des requins en train de dire « Attends, 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 tu m'as dit quoi ? L'action, elle est passée à 0,70. Non, mais t'es sûr ? J'ai bien entendu. Oui, oui, t'as bien entendu. Ben écoute, vas-y, viens, on va voir le banquier. Vas-y, appelle le crédit mutuel. Ah là là, les gars, non, je reprécise, les gars, que ce n'est pas Olive, roi du bocal et moi-même, qui avons racheté l'entreprise Fanate avec les amis. C'est Corsair, ok ? Retenez bien ça, c'est Corsair qui vient de racheter la boîte. Bon, allez, on va voir ce que nous réserve l'avenir au sujet de cette marque. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je veux, les gars, c'est envoyer-moi mon volant et puis c'est tout. Le reste, je m'en fous.